Il veut absolument tout changer sans rien changer, ça c'est pas possible, et par conséquent il ne pouvait pas réussir cet exercice. Il n'a pas de vision stratégique, les réponses qu'il a apportées n'ont rien à voir avec la promesse de réenchanter le rêve français. Enfin je veux dire, sauf à ce qu'on considère que le grand oral de HEC peut faire rêver, moi ça ne me fait pas rêver. On ne peut pas apporter des petites réponses sorties d'une petite boîte à outils de bricolage, vous voyez ce que je veux dire. C'était un bricoleur hier soir ? Oui, c'était du bricolage, on va mettre, passer à 0,3%, la taxe de trucs qu'on va transférer. Ça n'est pas à la hauteur des défis gigantesques qui sont ceux de la crise économique. Il est le dirigeant d'un gouvernement technique, c'est le monti français, c'est-à-dire qu'il reçoit la feuille de route de l'Union Européenne et il applique la feuille de route de l'austérité. Il nous explique dans le même temps que l'austérité ne peut pas être une politique mais que c'est celle qu'il va appliquer tout de même.